Il y a une vingtaine d'années, Gérard Darmand avait sombré à tel point que les huissiers avaient débarqué chez lui en raison de ses dettes. Pour remonter la pente, il a pu compter sur un ami, qui est également un acteur très célèbre du cinéma français. Interviewé par la tribune dimanche le 1er septembre 2024, Gérard Darmand, 76 ans, a évoqué une période très difficile de sa vie il y a quelques années lorsqu'il n'avait plus un sou. Sortant d'une rupture douloureuse, déprimée et ayant envie de rien faire, l'acteur a surmonté une épreuve très difficile. Vous avez traversé une période difficile début 2000. Avez-vous pu compter sur des amis ? Lui ont demandé nos confrères. Très peu. Je sortais d'une histoire d'amour difficile et je n'avais plus envie de travailler. Je ne croyais plus en rien. Néanmoins, je continuais à vivre la vie de Bohème Caviar rue de Verneuil, à côté de chez Gainsbourg. Je n'avais plus de blé, mais j'arrivais toujours à trouver 20 balles pour m'acheter à manger. Mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien eu dans la caisse, les problèmes se sont enchaînés. Les huissiers ont débarqué chez moi et un pote m'a hébergé, a répondu en toute transparence Gérard Darmand. Ce qui l'a sauvé ? Un ami, acteur lui aussi, très célèbre. Alain Chabat en 2002, lorsqu'il m'a proposé le rôle d'Amon Bofi dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Après le tournage, je suis redevenu un boulimique dans le travail, a ainsi confié l'époux de Christine. Un homme bien plus vulnérable qu'il n'y paraît, lui étant plutôt habitué à avoir une image d'homme abrupte, loin d'être hypersensible et ayant un franc-parler tranchant peut-être que je peux donner cette image de gros dur avec mes prises de position, mes engagements. Mais j'avoue que j'ai été confronté assez souvent à une forme de lâcheté. Et puis parfois, j'ai réussi à la dépasser, à partager l'acteur.Alain Chabat lui a donné la gloire et un César. Côté professionnel, Gérard Darmand a d'ailleurs enchaîné les succès cette année puisqu'il a joué dans Neuilly-Poissy de Grégory Boutboule, à l'ancienne d'Hervé Mimran et dans et maintenant de Lucien Jean-Baptiste. Au cours de sa carrière, il a obtenu deux Césars. D'abord en 1987, le César du meilleur acteur dans un second rôle pour 37 degrés de Le Matin et en 2003 le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Un film, et un ami, qui l'ont donc sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...